Ces acteurs sont de retour sur les plateaux d'Akra après des mois de pause en raison de la pandémie de coronavirus. A présent que les restrictions liées au confinement sont assouplies, ils souhaitent que les caméras continuent de tourner. Mais la production de films locaux dans le pays est en baisse depuis des années. Les cinéastes estiment en effet qu'ils ne gagnent pas assez d'argent avec leurs films. Ce dont nous avons besoin, ce sont des plateformes pour distribuer les films. Nous avons besoin de plateformes de films en ligne, ce genre d'application, parce que le Ghana manque de distribution. Contrairement à l'industrie cinématographique nigériane, connue sous le nom de Nollywood et qui rapporte chaque année plus de 7 milliards de dollars à l'économie du pays, les experts affirment que le potentiel de son voisin ouest-africain, le Ghana, est inexploité. Ils associent cela à un manque d'investissement dans l'industrie. Pour y remédier, le gouvernement a décidé d'injecter 25 millions de dollars pour une série de films sponsorisés par la présidence et vise à créer des emplois pour 6 000 personnes. 25 cinéastes ont été sélectionnés pour bénéficier du financement de leur production cette année. Nous voyons à ce que les bonnes normes de qualité soient respectées, à ce que les films aient les bonnes valeurs de production, que ce soit des histoires qui soient formidables et qui puissent trouver un public non seulement au Ghana, mais dans le monde entier. Et nous avons d'une certaine manière obtenu un retour sur investissement en ajoutant également les préformes, c'est là qu'on peut vendre des contenus. Mais certains cinéastes estiment qu'il faut faire plus, en particulier lorsque de nombreux acteurs craignent d'être sous-payés pour leurs services. S'il y a une structure, vous savez que c'est un site qui est d'inerté et censé être payé. Voici ce que Majid obtient. Ce sont nos redevances et d'autres choses dont nous devons bénéficier. Mais toutes ces choses ne sont pas en place. Je crois que le financement est essentiel, mais si vous n'avez pas un bon leadership, vous obtiendrez le financement, mais vous serez encore perdant. Alors que des efforts sont déployés pour relancer l'industrie cinématographique ghanéenne, les cinéastes veulent également que les violations des droits d'auteurs et le piratage de leurs films soient combattues. Pour les nouveaux acteurs, le succès de l'industrie cinématographique ghanéenne signifie bien plus que leur quête de gloire. Ils pensent que cela les aidera à obtenir des emplois durables à mesure que la production de films dans le pays s'intensifiera. Ces jeunes veulent jouer un rôle pour faire de l'industrie cinématographique ghanéenne une entreprise de plusieurs millions de dollars qui contribuera également de manière significative à l'économie du pays.